prenons par exemple le cas d'une texture bois si je vais créer par exemple une texture bois ça peut être de la chaume ça peut être n'importe quoi même des carreaux réels vous pouvez même filmer une texture de l'extérieur et vous importez dans h4 sans problème et vous intégrer ça dans vos projets donc nous allons prendre par exemple aussi également le cas d'une texture bois pour le faire c'est le même principe je viens toujours ici à options attributs éléments hu et une fois dans hu je vais revenir ici à nouveau il va choisir hu images et je vais prendre plutôt ici hu bois donc je vais prendre ici hu bois m s et je vais valider donc je fais toujours le même principe je vais aller chercher je vais dérouler donc comme c'est déjà classé par catégorie dans h4 je vais cliquer sur bois et en fonction des types de bois que j'ai choisi j'ai l'image de prévisualisation ici donc voilà les différentes textures bois que nous avons pas défaut dans le logiciel h4 donc je vais m'arrêter ici à la texture ci et je vais valider donc une fois que je suis ici je vais prendre un par un dont à vraie grandeur je peux décider de modifier l'échelle ici je veux prendre 30 par 30 vous voyez qu'ici on a fait un carré parfait et je vais valider pour retrouver ma texture il vient ici à hu je vais revenir ici à texture et je m'en vais chercher dans hu images puisque c'est dans hu images que j'ai créé la texture et là il choisi à hu bois dont voici là je suis que je viens de créer et je vais valider là sur hop et là je peux définir ma texture image donc voilà un peu comment être concret des textures images dans le logiciel h4 et